Bonjour, aujourd'hui, avec Follot de Camino et Camino Talks, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Aspiro, qui est responsable du Bureau des Pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port et secrétaire général de l'Association des Pèlerins des Pyrénées-Atlantiques, la région autour de Biarritz. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis, merci de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, je vais vous poser quelques questions à propos du Bureau des Pèlerins, etc. Car nous avons beaucoup de personnes qui sont intéressées à savoir un petit peu ce qui se passe chez vous. Jean-Louis, est-ce que peut-être que vous pourriez me dire un petit peu qu'est-ce que le Bureau des Pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port ? Alors, le Bureau des Pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un bureau d'accueil, c'est un genre d'office de tourisme pour les pèlerins. Voilà, donc à Saint-Jean-Pied-de-Port, nous recevons essentiellement les pèlerins qui viennent de l'étranger. Ce sont à 80% les pèlerins qui passent à notre office sont des étrangers qui arrivent en avion sur Paris, en train jusqu'à Bayonne, et de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port avec un autre petit train. L'année dernière, nous avons, en 2019, nous avons reçu 61 104 pèlerins au Bureau des Pèlerins. Ça fait pas mal de monde. dont 1982 Irlandais. Ah ah, super ! Les Irlandais sont en dixième position du nombre de pèlerins qui passent au Bureau. D'accord. Sur le total de l'année, on a eu 114 nationalités différentes. C'est incroyable, ça veut dire que vous devez avoir des personnes qui parlent un petit peu toutes les langues ? Alors bien sûr, les bénévoles qui travaillent au Bureau des Pèlerins sont, doivent essentiellement parler anglais parce que c'est quand même la langue assez incontournable. Voilà. Les bénévoles restent au Bureau des Pèlerins pendant une semaine, du lundi au lundi. D'accord. Et les bénévoles viennent, nous avons des bénévoles qui viennent de tous les pays du monde. D'accord, d'accord. Et alors, ces bénévoles, comment s'est organisé ? Est-ce que ce sont des gens qui communiquent avec vous pour vous demander est-ce que je peux venir l'année prochaine, dans un mois ? Comment s'est organisé un petit peu ? La plupart du temps, ce sont des bénévoles, des gens qui sont passés au Bureau des Pèlerins en tant que pèlerins avant de partir. Et lorsqu'ils ont terminé le chemin, ils ont un peu l'envie de partager ce qu'ils ont reçu du chemin. Et pour eux, c'est une manière de partager un peu leur expérience, de la partager avec les nouveaux partants sur le chemin. D'accord. Donc, en général, vous avez quoi ? Vous avez une personne du Bureau des Pèlerins avec deux, trois personnes de pays étrangers qui viennent m'aider ? Comment ça se passe ? Oui, en général, les équipes sont constituées selon les saisons, parce que forcément, il y a des mois où il y a moins de pèlerins que d'autres mois. Les équipes sont constituées de deux, trois, quatre jusqu'à cinq bénévoles en pleine saison. Par exemple, là, actuellement, au mois de mai, qui est un mois assez important, où il y a beaucoup de passages, nous aurions eu cinq bénévoles en permanence à l'accueil. Et alors, quand ces bénévoles sont là, est-ce qu'ils dorment chez l'habitant ? Est-ce qu'ils dorment, ils ont un endroit ? Non, non, non. Ils sont logés chez nous. Le 39 de la Citadelle, l'association loue tout le bâtiment. Donc, ils ont leur chambre, leur cuisine. Ils ont tout ce qu'il faut pour passer la semaine, toute la semaine avec toutes les communautés nécessaires. Super. Et alors, je suppose qu'avoir passé tant de monde que ça, de tant de nationalités que ça, c'est un endroit accueillant. C'est l'accueil des pèlerins, de Saint-Jean-Pierre-Port. C'est un petit peu un endroit de passage presque obligé pour chaque personne qui passe à Saint-Jean, non ? Oui, c'est un endroit assez unique. Il faut dire que sur le chemin, il n'y a aucun endroit de ce type. Que ce soit en Espagne ou en France, c'est vraiment un endroit unique où on reçoit les pèlerins, on leur donne les informations, etc. C'est un endroit assez unique. Le même type de structure n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Alors, quelle sorte d'information vous donnez aux gens qui viennent ? Alors, je suppose que l'une des tâches principales, c'est de tamponner le fameux passeport de pèlerins ? Oui, la crédentiale, oui. La crédentiale, mais quoi d'autre ? Alors, comme information, déjà, on leur donne des informations sur l'étape, la première étape qu'ils vont faire le lendemain, de Saint-Jean-Pierre-de-Port jusqu'à Roncevaux, qui est la grande étape du chemin, 25 kilomètres par la montagne, avec 1200 mètres de dénivelé. C'est une étape difficile, donc on les conseille, on leur dit, voilà, tel endroit, il faut marcher lentement, là, vous avez de l'eau pour vous désaltérer, etc. Donc, des informations sur l'étape. On leur donne aussi une feuille avec toutes les auberges qu'ils vont pouvoir trouver sur le chemin, de Saint-Jean-Pierre-de-Port jusqu'à Santiago, même jusqu'à Fisterra. Donc, chaque jour, ils peuvent préparer un peu leur point de chute du lendemain. On leur donne une feuille où il y a tous les dénivelés des étapes, pour qu'ils aient un peu une idée des étapes qu'ils vont parcourir. On les aide surtout aussi à se loger à Saint-Jean-Pierre-de-Port, parce que Saint-Jean-Pierre-de-Port, c'est 1500 habitants, c'est une petite ville, ce n'est pas très grand, et quand en pleine saison, il y a 300, 350, parfois 400, ou même plus pèlerins par jour qui arrivent sur Saint-Jean-Pierre-de-Port, on a parfois des difficultés pour leur trouver des logements. Donc, on est en contact avec tous les hébergeurs de Saint-Jean-Pierre-de-Port pour savoir s'ils ont de la place, etc. Donc, on gère un peu aussi ça. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça peut être un peu chaotique, vu que Saint-Jean-Pierre-de-Port est symboliquement le départ du Camino-Français, tous ces gens qui affluent. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu dire, de la part des personnes avec qui on travaille, qu'il y a certaines personnes qui arrivent à Saint-Jean qui n'ont pas forcément très bien préparé leur voyage. On peut dire ça comme ça. C'est vrai. Un petit peu les mains dans les poches. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y en a qui l'ont préparé à travers des guides, etc. Mais il y en a beaucoup. Mais ça, quand on est à l'accueil, on le voit tout de suite. Ils arrivent, ils s'assoient devant vous, et ils vous disent tout naturellement, je veux aller à Compostelle, comment je dois faire, etc. Donc, ils sont, comme on dit en français, bruts de décoffrage. Donc, il faut essayer de les briefer le mieux possible. Il faut surtout essayer, beaucoup sont très stressés aussi, parce qu'ils savent que cette étape sera difficile. Donc, on sent que certains sont très stressés. Est-ce que je vais pouvoir y arriver ? L'étape va être longue, difficile. Donc, notre travail, c'est de leur dire, bon, reste calme. Demain, tu pars à 7h, 7h30. Il y a 7h, 7h30, 8h de marche. Donc, tu fais ça tranquillement, sans arriver à Roncevaux. Il y aura de la place pour toi, pour dormir. Voilà, c'est notre travail aussi, essentiellement. C'est vrai que, comme accueil à le chemin de Saint-Jacques, c'est aussi pour beaucoup de personnes la première fois qu'ils vont marcher une randonnée, en fait. 5, 6h d'affilée. Et l'étape de Saint-Jean à Roncevaux, comme entrée à la randonnée, ce n'est pas la plus facile, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez ça de temps en temps, mais il y a 2, 3 ans, j'avais des clients qui n'étaient pas arrivés à leur logement à Roncevaux. À 9h du soir, on a dû envoyer la gendarmerie pour aller les chercher. Et puis, ils sont arrivés à minuit, ils sont passés par l'hôpital parce que le monsieur était âgé. Ils n'avaient prévenu personne parce qu'ils ne sont pas… Donc, c'est pour dire qu'ils ne sont pas habitués. C'est vraiment… Certaines personnes ne se rendent pas forcément compte que ce soit les logements, et l'accueil des pèlerins à Saint-Jean, mais aussi à Roncevaux, où leur opérateur, comme nous, on est là pour s'occuper d'eux. Et donc, s'ils ne viennent pas, on va les chercher. Oui, bien sûr. Ça peut arriver aussi. Est-ce que vous avez… Jean-Louis, est-ce que vous avez des anecdotes ou des moments, je ne sais pas moi, des personnes célèbres ou des moments particuliers qui vous ont marqués ? Est-ce que vous… À l'accueil des pèlerins ? Non, on a des anecdotes, oui, mais pas… On a des personnes célèbres, non, ou alors… Ou alors elles sont… Elles sont grimées, quoi, elles font tout pour ne pas qu'on les reconnaisse. Non, on n'a pas eu de… Mais on sait effectivement qu'il y a des personnes célèbres qui passent, oui. Mais bon, en général, vous savez, les personnes célèbres ne font pas le chemin dans… Comment dire… Dans la simplicité, quoi. C'est plutôt l'hôtel tous les soirs. Enfin, ce n'est pas exactement le sens que se donne le pèlerin traditionnel, quoi, qui va lui à l'auberge tous les soirs, etc. Et vous, Jean-Louis, est-ce que vous avez fait le chemin jusqu'à Saint-Jacques, une fois ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais pour nous et pour les volontaires qui travaillent à l'accueil, c'est la condition sine qua non. Il faut qu'ils aient fait le chemin, ce qui est quand même assez normal pour qu'ils sachent quand même de quoi ils en retournent, de quoi ils parlent. Donc, tous les volontaires ont tous fait le chemin. Super. Et là, en ce moment, alors, on est obligé d'aborder le sujet, c'est du Covid-19, etc. Je pense que du fait des logements, du fait des restrictions de voyage, comment ça se passe en ce moment ? Mais ça se passe, il n'y a rien qui se passe. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est le désert. C'est le désert. Économiquement, c'est assez catastrophique parce que, comme je vous disais, pour une ville de 1 500 habitants, le passage des pèlerins, ça engendre quand même pas mal d'économies. Et là, tout ça a disparu. Donc, les hébergeurs sont très inquiets parce qu'ils réalisent très bien que l'année va être une année blanche. On est pratiquement persuadés que peut-être qu'à l'automne, il va y avoir une petite poussée, mais moi, je n'y crois pas trop. Je crois que globalement, l'année va être une année blanche. Je crois que ceux qui avaient prévu de partir cette année vont reporter leur voyage à l'année prochaine. L'année prochaine sera une année sainte en plus, ce qui risque de créer encore un afflux supplémentaire. Est-ce que vous pensez justement que, vu que le nombre de pèlerins a augmenté, ça fait maintenant presque une vingtaine d'années, que ça augmente vraiment, vraiment beaucoup, par exemple, le chiffre du nombre de pèlerins des cinq dernières années est supérieur à 2010, qui était l'année sainte précédente. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va encore accueillir plus de pèlerins que ça ? Alors, curieusement, la dernière année sainte, qui était en 2000, je ne me rappelle plus. 2010, il me semble. 2010, oui. En départ de pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, on a eu moins de départs que l'année précédente. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit, il va y avoir beaucoup de monde, donc on va attendre, on partira l'année prochaine. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. À l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a eu beaucoup plus de monde, parce que forcément, à l'arrivée, ils comptabilisent les gens qui ne font que les 100 derniers kilomètres depuis Saria ou depuis le Portugal, etc. Donc là, ça a été un afflux assez considérable qui a fait gonfler un peu le chiffre d'arrivée. Mais de départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, on a eu moins de pèlerins. Et là, avec le virus, etc., est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'accueil des pèlerins, vous allez changer un petit peu quand vous allez réouvrir ? Il faut l'espérer dans un mois, deux mois, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment vous allez interagir avec les gens, etc.? Nous, au niveau du bureau d'accueil, on va forcément prendre... S'il y a encore des traces de pandémie, on va prendre quand même toutes les précautions pour nos bénévoles et aussi pour les pèlerins. Après, la question est de savoir, en Espagne, ils vont certainement mettre des normes assez strictes dans les auberges, des normes de déconfinement, distance entre les lits, etc., accès dans les auberges et tout ça. Et beaucoup d'auberges en Espagne ne sont pas, comment dire, ne sont pas configurées pour pouvoir supporter tous ces changements. Alors, il va y avoir probablement beaucoup de changements à ce niveau-là. Oui. Des auberges qui risquent de disparaître. Parce qu'une auberge qui reçoit 20 pèlerins, si on leur dit, non, vous pouvez n'en recevoir que 10 par jour, beaucoup vont dire, bon, 10 par jour, pour nous, ce n'est pas rentable. Bien sûr. On laisse tomber. Donc, il va y avoir beaucoup, un écrémage assez important, certainement, à ce niveau-là. Et puis, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut attendre que la législation, que les normes soient mises en place. Par contre, on s'adaptera. Mais le chemin de demain, de 2021, sera pas pareil. Non, différent, oui. Nous aussi, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Mais bon. Et alors, bon, c'est super. Jean-Louis, est-ce que vous avez un petit message aux futurs pèlerins ou quoi passer avant qu'on termine de cette super interview ? Oui, le message, c'est de leur dire de ne partir sur le chemin qu'en étant sûrs à 100% qu'il n'y aura pas de problème, que tous les problèmes sanitaires seront bien réglés, essentiellement en Espagne. et de bien se renseigner auprès des associations, des voyagistes, des ambassades éventuellement aussi pour savoir si le chemin est réellement pratiquable en toute sécurité et en bonne sécurité sanitaire. Voilà. Super, super. Voilà. Il vaut mieux prendre patience, attendre un peu plus, le faire en toute sécurité plutôt que de se précipiter et en prenant des risques ou quelques risques que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Jean-Louis, merci beaucoup pour ces informations et pour votre temps. C'était très, très intéressant. Et puis, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, partagent et likent cette vidéo. Et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada